La ville de l'étang salé y bouge avec le quartier du Lambert et ce sera avec le cabas traditionnel de la dalle association développement animation du Lambert. Le Lambert c'est un petit village du territoire communal de l'étang salé situé sur les hauteurs à l'est de l'étang salé les hauts. Le village vit des cultures vivrières également de la canne à sucre. Le village de Lambert a pris le nom du premier concessionnaire de ce territoire, Saint-Jean-Lambert l'Abergris, greffier et secrétaire du conseil supérieur des îles faisant fonction de notaire procureur général du roi. Au lieu dit le Lambert dans l'étang salé n'est un oratoire qui répond assez bien aux indications du texte de donation du terrain du Lambert. Madame veuve de Saint-Lambert elle en 1782 l'a demandé une copie de son acte de donation sans doute pour élever la voix et réclamer son terrain. Le Lambert y dispose d'un équipement socio-culturel, le CAS qui anime le quartier avec le soutien de l'association pour le développement du Lambert. Le quartier du Lambert y possède également une école primaire et maternelle du nom de Jeanne Nativelle. Situé donc au cœur de ce quartier de l'étang salé, le CAS du Lambert l'est géré par l'association pour le développement et l'animation du Lambert et c'est Kati Bati que va présente la dalle et le caba traditionnel. Nous écoutons à elle. La dalle c'est l'association pour le développement et l'animation du quartier du Lambert. Mon rôle c'est que je suis secrétaire de l'association ADAL et là-dedans je suis un peu le lien entre les administrations, surtout la mairie, les différents partenaires que nous pouvons côtoyer le long de l'année et les démarches administratives ou même un peu juridiques s'il faut. Je fais la mise en place des réunions, je diffuse des informations entre ce que je reçois, entre le conseil d'administration, le président et le trésorier. Alors la dalle a été créée en 1993. Il est vrai que nous étions jeunes dans ce temps-là, nous étions participes aux activités. Maintenant en tant que membre, nous, nous voulons continuer cette lancée-là, nous voulons prendre la relève, recontinuer, faire vivre l'association, mettre des activités en place et continuer sur cette lancée. Sans oublier que la dalle a été fondée pour développer l'animation dans le quartier de Lambert. Les activités, elles sont basées sur des sorties, des tournois de baby-foot ou des ping-pong, même tournois de domino et des activités manuelles. Les activités, elles concernent tout public, du plus jeune à la troisième jeunesse. Alors dans l'association, il n'y a surtout le président. Notre président à nous, c'est Bati Gaël. L'île, il est un peu le ciment du conseil parce que l'île est à PES et représente surtout l'association en lui-même. Il apaise, il apaise, il donne aussi les directives et aussi c'est l'île qui décide et c'est l'île qui représente l'association. Ensuite, bien bien sûr, on est à le trésorier, c'est Bena Samuel, il gère le côté finance, il voit que les bons, les bons. Il dit carrément le budget, les bons, il s'en va. Mais si il dit il n'est pas beau, nous arrête là, nous stoppe là. Et bien sûr, secrétaire, c'est moi. Donc, Bena, il gère le côté administratif. Donc, il y en a aussi d'autres membres qui font partie du conseil d'administration, qui aident à nous bénévolement pour continuer à avancer. Et Greg en particulier, qui vient de faire son entrée au sein du conseil d'administration. L'association, il fonctionne financièrement avec la subvention communale et aussi des recettes, des actions que nous mènent au cours de l'année. Donc, nous n'avons pas de salariés au sein de l'association. Tous les bénévoles dans l'association, ils mettent le cœur à l'ouvrage pour mettre en place des activités sur notre temps libre. Les projets que nous envisagent, c'est des sorties, des toiles l'île, des randonnées et aussi un thé dansant. Mais aussi, nous comptons faire des activités manuelles plus précisément, plus tard parce qu'en ce moment, l'établissement, la structure est en cours de travaux. Fête de quartier, oui, mais la dalle, il continue sur son traditionnel caba qui va être lieu le samedi 17 décembre au cas du Lambert. Donc, le traditionnel caba que nous faisons chaque année. Donc, dans un lien avec la fête 20 décembre et il commence depuis le matin avec 974 PAQ et il y aura un plateau artistique le soir prévu. Alors, le plateau artistique nous appelle ça plateau de fées. Donc, il commence à partir de 17 heures avec Progression, Thilla Monge et Yeye, ensuite Nora Clara, Émilie et Emmanuel Ivara, Patrick Manant et bien sûr, notre racine, Marmaille du quartier. Concernant la politique de l'animation, il faudrait plus de communication, plus fluide et plus de concertation dans l'avenir. Donc, la dalle, il continue son parcours, son chemin, il râle toujours son charrette. Le temps salé, il bouge le samedi 17 décembre avec la dalle, son traditionnel Cabard. Nous attendons à vous nombreux.